L'Ukraine a déclaré que sa marine avait également frappé un navire de la flotte russe en mer Noire. La marine ukrainienne a touché le navire de sauvetage communa dans la grande ville de Crimée occupée, Sébastopol, a déclaré le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmitro Plotanchuk. L'étendue des dommages est en cours de vérification, a déclaré Plotanchuk sur Facebook. Pendant ce temps, Mikhail Razvozev, le gouverneur nommé par la Russie dans la péninsule ukrainienne que Moscou a annexée en 2014, a déclaré qu'une attaque par missile avait été repoussée contre un navire de guerre russe. La chute de débris a déclenché un petit incendie, qui a été rapidement éteint, a déclaré Razvozev sur Telegram. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les forces de Kiev ont réussi à couler des navires clés de la marine russe, comme le Moskva et le Sergei Kotov, entre autres. D'autres navires ont été endommagés. La plupart des navires de la marine russe, qui se trouvaient dans la base de Sébastopol en Crimée annexée illégalement par Moscou, ont été déplacés en Nouvelle-Russie. L'Ukraine attaque continuellement la flotte russe avec des drones maritimes et des missiles de croisière, affirmant avoir détruit jusqu'à présent un tiers des navires de la marine russe. Sous-titrage Société Radio-Canada